Bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket aujourd'hui une petite vidéo sous un format un petit peu différent on va se promener et en même temps on va discuter et le sujet du jour c'est pourquoi les expats fuient Phuket et même fuient la Thaïlande en ce moment je suis en train de marcher sur la plage qui est après la plage de Hawaï donc une petite plage tout au bout où il y a des petits restaurants qui là le matin sont fermés parce que nous sommes en matinée et au fait j'avais envie de vous parler un petit peu de sujets qui vous intéressent et que je vois revenir assez régulièrement dans les commentaires dans les messages que je reçois dans sur les forums enfin les groupes facebook etc en ce moment d'expatrier en Thaïlande et c'est le fait que de plus en plus d'expats décident de fuir de quitter la Thaïlande ou alors de changer leur plan c'est à dire qu'ils avaient prévu de venir y vivre et au final ils préfèrent aller dans un autre pays s'expatrier ailleurs alors pourquoi on va voir un petit peu les raisons de cette fuite d'expatriés en ce moment alors la première raison qui fait que les expats fuient Phuket actuellement et décident d'aller ailleurs ça va être que les prix ont augmenté de manière très très importante principalement pour l'immobilier donc ensuite suite au Covid on a eu des augmentations de prix qui ont commencé puis l'arrivée des russes de manière massive qui a fait que les prix ont explosé ils ont doublé voire triplé depuis l'époque pré-Covid donc ça refroidit pas mal de monde quand même parce que au niveau du budget des personnes ce qu'ils avaient prévu pour leur logement etc ça fait que ben ça commence à faire un gros budget et donc tout le monde peut se permettre de venir s'installer en Thaïlande principalement pour les retraites au fait ou alors même pour en famille ça commence à faire des gros budgets pour les maisons tout ça en plus du fait qu'actuellement ça construit mais à tout va chaque parcelle de terrain est défrichée pour pouvoir construire des condominiums des maisons de luxe on n'est plus dans les petites maisons Thaï traditionnelles ça devient très compliqué à trouver c'est principalement des maisons assez luxueuses avec des normes on va dire européennes avec des salles de bains des cuisines à l'européenne avec donc des loyers qui vont avec c'est à dire plus élevés que ce qu'on avait l'habitude de payer pour des maisons Thaï traditionnelles et donc cette construction à gogo au fait fait aussi fuir pas mal de monde parce qu'en gros ben on se dit que ça va jamais s'arrêter que le terrain à côté de chez nous on risque d'avoir un condominium qui se monte voilà qui va avoir vu chez nous et donc nous chez nous par exemple le terrain à côté de chez nous ils construisent 6 villas donc c'est vrai que c'est assez assez gênant là en ce moment bon c'est mieux que les condominiums vous me direz ils n'auront pas vu vu chez nous mais ça commence à être un petit peu gênant sur le bord de mer à Hawaï ils ont ils sont en train de faire un énorme complexe qui s'appelle Hawaiana qui est en train de défigurer vraiment ça c'est mon avis mais en tout cas de défigurer le bord de mer et le côté un petit peu qu'on avait un petit peu sympa rural local avec des petits commerces etc là ça devient on se croirait aux états unis au fait ils ont foutu sur le bord de mer un starbucks pour moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout et donc c'est vraiment une des raisons qui fait que les gens en ont marre de voir toutes ces constructions cet afflux de personnes qui viennent vivre ici qui viennent pour s'installer et les prix qui je sais pas quand est ce que ça va s'arrêter là les prix sont fous on se croirait sur la côte d'azur vraiment ça devient plus cher qu'en france donc c'est n'importe quoi il reste certains endroits en thaïlande bien évidemment qui sont encore très abordable dès que vous sortez des grosses agglomérations vous allez trouver des prix tout à fait correct par contre c'est vrai que les personnes qui viennent s'expatrier en thaïlande généralement ce qu'ils veulent c'est retrouver quand même certaines commodités et ne pas être perdu au fin fond de la campagne il y a certaines personnes qui adorent ça mais ce n'est pas la majorité des expatriés donc en gros c'est vrai que dès que vous restez dans des grosses agglomérations les prix augmentent et pour parler principalement de phuket bah c'est vrai que là on est vraiment on est vraiment on a vraiment atteint des sommets au niveau des prix et c'est vrai que j'ai pas mal d'expatriés qui que je connais depuis des années qui sont prêts là à quitter phuket pas la thaïlande eux mais c'est principalement phuket pour pouvoir partir dans des endroits un petit peu plus calme et encore un petit peu plus préservé comme kaolak comme aonang des choses où les gens pourront encore trouver une certaine authenticité en tout cas de la thaïlande qui je trouve là en tout cas on perd beaucoup de ce côté authenticité à phuket mais c'est très dommage on verra jusqu'à quand ça continue c'est vrai que pour les gens qui travaillent et qui travaillent dans le tourisme on va dire que c'est toujours intéressant d'y rester parce que là par contre il ya une activité quand même toujours importante à phuket et qui n'est pas prête de s'arrêter mais pour des gens qui ont envie de calme de retraite et de sérénité on va dire que phuket est un endroit qui qui n'attire plus autant de monde qu'avant du voilà l'augmentation des prix à l'activité trop importante au niveau touristique voilà de l'île en fait une autre raison pour laquelle les expats fuient la thaïlande en ce moment c'est cette nouvelle loi qui est sorti là en tout cas en 2024 concernant l'imposition sur les revenus et l'argent qu'on va faire venir depuis l'étranger vers la thaïlande alors vous savez j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça avec maître emmanuel katz qui est un avocat fiscaliste spécialisé donc vraiment en fiscalité c'est son travail et qui travaillent autant en thaïlande qu'en france donc vraiment et c'est son domaine et c'est c'est les pays de prédilection sur lesquels il travaille tout c'est son quotidien donc en fait on a un petit peu parlé puisque tout le monde est au courant et ça parle énormément de ça en ce moment sur les réseaux sur les groupes facebook etc tout le monde a très très peur de ça les gens changent leur plan en se disant mais je vais venir en thaïlande et je suis déjà imposé sur ma retraite en france je fais venir ma retraite ici on va m'imposer ici aussi alors je préfère ne pas rentrer plus en détail dans le sujet en ce moment parce qu'on va dire que c'est encore assez flou il y a eu une réunion avec des personnes de l'alliance française et des représentants du revenue department donc thaïlandais mais on va dire que ça reste encore vraiment flou et moi j'ai parlé à donc à l'avocat à maître katz suite à cette réunion il m'a dit qu'il allait me faire vraiment un petit résumé aussi de ça mais en gros pour lui actuellement il n'y a pas toujours pas lieu de s'inquiéter pourquoi parce qu'il y a une convention internationale comme on en avait parlé dans la vidéo qui a été signée entre la france et la thaïlande en 1974 et le droit international prévaut sur les lois que pourraient faire les pays donc c'est à dire que la thaïlande là a sorti quelque chose mais ceci ne peut pas être mis en application tant que la convention internationale n'est pas modifiée au fait puisque sinon ça veut dire qu'on oublie et que le droit international n'existe plus et donc que tous les pays peuvent faire ce qu'ils ont envie là il y aurait des très très gros problèmes au niveau diplomatique et c'est donc pour l'instant ce n'est vraiment pas possible en tout cas pour la thaïlande de mettre ça en application puisqu'au fait il serait hors la loi puisqu'ils iraient à l'encontre de cette convention internationale qui a été signée entre la france et la thaïlande donc voilà en tout cas ce que moi il m'a expliqué il creuse sur le sujet mais je pense que ce sera des choses dont on aura un peu plus d'informations dans les mois à venir mais en tout cas il est nécessaire d'avoir un nouvel accord si ils veulent mettre ça en application il faut une nouvelle convention ou un nouvel accord signé entre la france et la thaïlande et ce n'est pas le cas pour le moment il y a des vidéos à tire la rigaud sur youtube il y a des groupes facebook qui en parle tout le temps qui disent aux gens ne venez plus on va vous prendre votre argent vous allez être imposé sur le moindre centime etc il va y avoir des choses certainement qui vont être mises en place pour certains cas particuliers mais en tout cas ce ne sera pas possible d'être mis en place comme ça on en reparlera dans quelques mois et je referai certainement une vidéo avec maître cats pour pour avoir plus de détails et plus de précisions mais pour l'instant je pense vraiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et par contre je vois que les gens s'inquiètent énormément et je peux le comprendre parce que vous avez une petite retraite vous êtes déjà imposé dessus et vous n'avez pas envie de repayer encore en thaïlande des impôts donc je pense pas en tout cas mais encore une fois ce n'est vraiment pas mon domaine mais je ne pense pas que ça concernera en tout cas ces personnes là dans l'avenir proche et qui va vraiment falloir attendre un moment que les deux pays se mettent d'accord à des niveaux plus élevés que juste les revenus department par exemple qui ont fait une petite conférence c'est vraiment au niveau de l'état que ça se joue et voilà dans les autres sphères étatiques on va dire je me suis je me suis arrêté à acheter ce petit ce petit dessert sucrerie sur le bord de mer de hawaii et c'est vrai que moi voilà c'est des trucs comme ça qu'on a envie de voir et pas des starbucks au fait et c'est vrai que ça c'est du sucre de coco avec de la farine de riz qui est en plus c'est emballé dans un truc biodégradable c'est des feuilles des feuilles et c'est fermé avec des petits pics en bois donc voilà en plus c'est pour une fois qu'ils utilisent des trucs biodégradables et il recycle des trucs de match de boxe pour pour entourer ça et c'est cuit au barbecue c'est super bon si vous passez sur le bord de la plage de hawaii il ya une petite dame qui est là depuis des années et qui fait ça c'est une tuerie on comprend pas trop ce que c'est au début mais les fourmis pas loin de faire piquer les pieds mais en fait c'est super bon c'est un goût de barbecue et c'est vraiment délicieux donc un petit conseil si vous passez sur bord de mer à hawaii arrêtez vous ça coûte 20 battes une dernière chose dont je voulais parler et qui est une des raisons qui fait que les expatriés fuient la thaïlande fuient c'est au fait cette peur de l'insécurité pas l'insécurité ambiante mais l'insécurité de leur situation d'expatriés lorsqu'on vient s'installer en thaïlande on se dit que la vie va être plus facile qu'on va avoir moins de stress moins d'angoisse sur certaines choses et c'est vrai c'est vrai dans plein de domaines mais ce qui ce qui je vois freine un petit peu les gens c'est ce côté de tout peut changer du jour au lendemain sans qu'on soit informé sans qu'on sache vraiment ce qui à quel sauce on va être mangé en tant qu'expatrié il ya cette ce stress du renouvellement de visa tous les ans et qui qui pour certaines personnes est trop dur à à vivre en fait parce qu'on se dit surtout pour les retraités je parle pour les retraités qui eux ne sont là que pour dépenser leur argent qu'ils ne sont pas là pour travailler qu'ils ne sont pas là pour prendre le travail des thais etc donc vraiment pour eux c'est assez compliqué de se dire peut-être que mon visa va être annulé peut-être que je n'aurai pas l'argent suffisant pour renouveler mon visa et donc que j'ai à quitter le pays et rentrer en france et donc ce statut un peu précaire d'expatriés en thaïlande peut éventuellement refroidir certaines personnes qui vont se diriger vers d'autres pays pour leur expatriation dans des endroits il y aura voilà moins de stress chaque année à l'occasion du renouvellement de leur visa où que j'essaye de me poser pour tourner une vidéo il y a des bruits de voitures des bruits de travaux c'est assez c'est assez bruyant en ce moment à pouquette là j'ai trouvé un petit endroit calme j'ai rendez vous avec un ami pour boire un café donc je vais terminer cette vidéo ici je sais pas si c'est un format qui vous plaît dites moi dans les commentaires si c'est un petit format mini balade mini papotage vous plaît parce que moi je trouve ça intéressant ça change un peu on sort un peu du studio vidéo donc ça fait du bien bah écoutez dites moi aussi si vous c'est quelque chose qu'en ce moment qui en ce moment vous travaille c'est à dire qu'en ce moment vous vous dites peut-être je vais partir de thaïlande ou alors je vais changer mes plans je comptais venir en thaïlande mais au final je vais peut-être partir ailleurs dans le monde je sais pas où d'ailleurs dites moi où parce que c'est aussi intéressant de savoir où vont les français les francophones expatriés en ce moment dans le monde principalement pour leur retraite ou éventuellement pour des projets de travail aussi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner un si ce n'est pas encore fait venez aussi me suivre sur mon compte instagram kathleenpouquet et je partage plein de petites stories tous les jours comme ça vous avez un peu plus d'informations que juste une fois par semaine sur youtube merci encore je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 heures pour une nouvelle vidéo portez vous bien vous